... Mes chers compatriotes, 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 Toute cette synergie positive montre que dans des moments de doute, d'inquiétude et de turbulence, nos régulateurs sociaux fonctionnent et les ressorts de notre nation restent solides. Sur l'aspect judiciaire de cette crise, laissons la justice suivre son cours en toute indépendance. En ce qui me concerne, je ferai usage de tous les pouvoirs que me confère ma charge pour consolider le retour au calme et à la sérénité dans l'intérêt supérieur de la nation, la sécurité des personnes et des biens, la défense de la République et la préservation de nos institutions démocratiques. Sur le dialogue et la concertation, ma main reste tendue et mes portes ouvertes. Du reste, dès après mon élection, allant au-delà du fait majoritaire, j'ai lancé le dialogue national pour conforter les bases de notre démocratie et de notre système politique. Ce dialogue est fécond. À ce jour, sur les 27 points inscrits à l'ordre du jour, 25 ont fait l'objet de consensus. Je reste et demeure attaché au dialogue pour la mise en œuvre des points de convergence déjà acquis. Je comprends également, mes chers concitoyens, que la colère qui s'est exprimée ces derniers jours est aussi liée à l'impact d'une crise économique aggravée par la pandémie COVID-19. Personne ne peut nier que le monde entier, notre pays y compris, traverse une profonde crise économique, occasionnant des millions de pertes d'emplois et d'activités génératrices de revenus. Des familles entières sont plongées dans la pauvreté, l'angoisse et la frustration. Je mesure les difficultés quotidiennes dans nos villes et dans nos campagnes. Je sais ce qu'est la vie dure dans nos quartiers. Je comprends la colère de nos banlieues. Avec le fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la COVID-19, l'État a financé pour 1 000 milliards de francs CFA le soutien aux ménages, aux entreprises, aux travailleurs et aux différents corps de métier, y compris le secteur des arts et de la culture. Nous n'avons pas oublié notre diaspora. Que nous avons appuyé pour plus de 12 milliards. Ce soutien à la diaspora illustre d'ailleurs l'étendue de la crise que nous vivons. Parce que d'habitude, c'est bien la diaspora qui vient en aide au pays et non l'inverse. Tout cela pour montrer que la solidarité, l'équité et la justice sociale restent au cœur de mes préoccupations et bien avant la pandémie COVID-19. Mais je constate que tous les efforts jusque-là consentis en matière de formation, d'emploi et de financement dédiés aux jeunes, à hauteur de 60 milliards de francs CFA pour la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, et de 40 milliards par an du fonds de financement de la formation professionnelle et technique restent encore insuffisants. C'est pourquoi, m'adressant à vous, les jeunes, je voudrais vous dire que je comprends vos inquiétudes et vos préoccupations. J'ai vu nombre d'entre vous sortir dans la rue pour exprimer la colère de votre mal-vivre. Parce que vous n'avez pas d'emploi, parce que vous aspirez à un avenir meilleur, parce que depuis un an de lutte anti-pandémie COVID-19, votre quotidien reste marqué par la morosité économique, les restrictions sociales et la limitation des espaces de loisirs et de détente. Qu'une jeunesse confrontée à autant de privations exprime son mal-vivre me paraît tout à fait compréhensible. En même temps, évitons de participer à tout ce qui nous retarde dans la quête d'un avenir meilleur. Quand on saccage un commerce, quand on s'attaque aux biens détruits, on ne crée pas de l'emploi, on en détruit. On ne fait pas reculer la pauvreté, on l'aggrave. J'engagerai dans les meilleurs délais une réorientation des allocations budgétaires pour améliorer de façon substantielle et urgente les réponses aux besoins des jeunes en termes de formation, d'emploi, de financement de projets et de soutien à l'entrepreneuriat et au secteur informel. Dans l'immédiat, à la faveur de la campagne de vaccination en cours et de l'amélioration de la situation COVID-19, j'ai décidé d'alléger le couvre-feu lié à l'état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et de Thiès, qui sera désormais fixé de minuit à 5 heures du matin. Cette mesure contribuera à élargir le champ des activités productives et aider au retour progressif à une vie normale dans ces deux régions qui concentrent l'essentiel des activités économiques du pays. Pour autant, continuons à respecter les recommandations sanitaires que requiert la situation. Mes chers compatriotes, l'histoire et l'actualité de tous les jours nous enseignent que c'est dans l'épreuve qu'une nation fait son test de grandeur. Et la grandeur d'âme d'une nation se mesure surtout par les valeurs et la force de caractère qui sous-tendent son existence. Ce sont ces valeurs et cette force de caractère qui cimentent toutes les composantes de la nation sénégalaise pour en faire un bloc solide et sans fissures qui nous aide à traverser les épreuves en recourant à nos propres dynamiques de régulation. Ce faisant, nous réaffirmons ensemble que la nation sénégalaise n'est pas un assemblage hétéroclite de composantes socio-culturelles sans lien les unes avec les autres. Nous sommes une nation de sang mêlée, une nation faite de tous ces brassages qui nous rassemblent, de toutes ces religions qui cohabitent en paix, de tous ces regards qui se croisent et fraternisent, de toutes ces forces qui se conjuguent et s'harmonisent pour soutenir notre élan commun vers notre destin commun. En cette journée du 8 mars, j'invite toutes les forces vives de la nation à l'apaisement pour honorer ainsi la femme sénégalaise. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501